Se rémunérer, c'est bien, mais optimiser sa rémunération, c'est encore mieux. Et oui, quand tu es président de SASU ou de SS, à l'IS, il n'y a pas que le versement d'un salaire ou de dividende qui compte. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 autres moyens d'augmenter ta rémunération. Et on commence tout de suite par les notes de frais. Et bien c'est parti ! Alors, les notes de frais, tu en fais sûrement, mais est-ce que tu les utilises à leur plein potentiel ? Oui, beaucoup de gens l'ignorent, mais tu peux faire une note de frais même si ta société n'existe pas encore. Avant de créer ta société, tu as prospecté des clients, rencontré des fournisseurs, tu as réglé des frais de Géunique pour les matriculations de ta SAS, tu as payé des honoraires d'avocats ou d'experts comptables, et bien tout ça, tu peux le mettre sur une note de frais puisque ce sont des frais engagés dans l'intérêt de ta SAS. Et ta SAS ou ta SASU te remboursera une fois qu'elle sera créée et quand elle aura réalisé un bénéfice. L'important, c'est de bien garder les justificatifs, de remplir la note de frais, et même si c'est six mois, un an plus tard, tu te feras rembourser, même 99 ans après. Bon, ça, c'est un premier avantage non déguageable, tu récupères l'argent, que tu avances. Autre avantage, c'est que cela va être considéré comme des charges. Donc, ça fait baisser ton IS soit de 15%, soit de 25% selon que ton bénéfice soit inférieur ou supérieur à 42 500 euros. Donc, quoi qu'il arrive, ta note de frais va pouvoir impacter ta base imposable de ta SAS et de t'offrir donc une économie de 15 ou de 25%. Bon, concrètement, si ta note de frais porte sur une somme de 100 euros, ça veut dire que tu fais une économie dièse de 15 ou de 25 euros. C'est hyper simple, mais il faut y penser. Alors, une fois que tu as une carte société, carte bleue, professionnelle, la note de frais peut encore servir dans des cas bien particuliers auxquels on ne pense pas forcément. Je parle de la refacturation de ton lier si ta société est domiciliée chez toi. Et puis, il n'y a pas que le loyer, il y a aussi les factures d'Internet, d'électricité, la revente de ton matériel de bureau informatique. Mais retiens en tout cas que tout ce que tu payes avec tes deniers personnels et qui sert l'intérêt de ta société, eh bien, tu peux les passer en note de frais. Deuxième moyen d'optimiser ta rémunération, les indemnités kilométriques. Bon, il s'agit du remboursement de tes frais de déplacement. Ça s'applique dans toutes les situations où tu prends ton véhicule personnel pour un usage professionnel. J'en profite, parle-en à ton assureur avant de faire ça. Bon, pour calculer les indemnités kilométriques, on applique un coefficient qui dépend du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de chevaux fiscaux de ton véhicule. C'est limité à 7, tu ne peux pas aller au-delà. Pour ne pas te prendre la tête avec des calculs, tu peux utiliser notre simulateur. C'est hyper simple à prendre en main et ça t'est gagné plein de temps. Et je t'ai mis le lien directement en description. Petite précision, pour avoir droit aux indemnités kilométriques, il faut que ta carte grise soit à ton nom, celui de ton conjoint ou de ta conjointe. Voilà, tout simplement. Et attention, les indemnités kilométriques servent à te rembourser les déplacements professionnels. Pas les trajets domicile-travail. Ça n'a rien à voir. Par exemple, ça fonctionne si tu te rends à un rendez-vous client ou à une formation en présentiel. Petite conclusion hyper rapide, si tu as un véhicule privé, c'est une bonne manière de récupérer de l'argent tout en baissant ton impôt sur les sociétés. Bon allez, on passe au compte courant et pour ça, il faut que je te parle de ton capital social. Et oui, le capital de ta SS ou de ta SASU n'a pas besoin d'être trop élevé. D'ailleurs, il vaut mieux qu'il soit faible si tu as la possibilité de le faire, notamment si ton banquier est toqué. Je t'explique. Si tu as mis 50 000 euros dans ton capital social et que tu as besoin de récupérer cet argent pour une raison X ou Y, eh bien cela va te coûter extrêmement cher. Tu es fortement imposé lorsque tu sors de l'argent de ta société via des dividendes ou via tout simplement une rémunération. Alors que si tu as mis une petite partie en capital et le reste en compte courant, ça te permet de piocher dans ce compte courant d'associés sans avoir à passer à la caisse à chaque fois. Je reprends tout ce que j'ai dit avec un exemple concret. Tu es imposable, ok ? Tu vas avoir 100 euros net d'impôt. Combien ça coûte à ta SS ? Avec les nettes de frais, ça coûte 85 euros à ta SS si tu as 15% et 75 euros si tu as 25% d'IS. Avec les indemnités kilométriques, c'est la même chose. 85 ou 75 euros selon le taux d'imposition de ta société. Avec le remboursement compte courant pour avoir 100 euros, ça coûte 100 euros à la société, ni plus ni moins. Et on termine sur la holding. Concrètement, à chaque fois que tu sors de l'argent de ta société et que ça tombe dans ta poche, tu es taxé. Ça, tu l'as bien compris. Alors que quand tu fais remonter de l'argent dans la holding depuis des sociétés filles, la fiscalité est presque inexistante. L'idée, c'est d'utiliser les management fees ou encore de faire verser des dividendes des sociétés filles à la holding. Avec ce système, seul 5% de la valeur des dividendes est imposable. Donc, tu vois, ça fait 15% de 5%, c'est rien. Et côté management fees, c'est-à-dire quand la holding facture des prestations de services à ses filiales, ça te permet de faire rentrer de l'argent dans ta holding tout en créant des charges déductibles fiscalement pour tes filiales. En bref, tu fais des économies d'impôts sur les sociétés. C'est pas mal, non ? Bon, voilà. Je t'ai donné toutes tes clés pour maximiser tes revenus. Si tu veux aller plus loin, je te conseille de regarder notre talk show sur les 10 solutions pour optimiser ta rémunération. On a fait une simulation avec plein d'astuces. Tu vas voir, ça change la vie. Et pour retrouver tous nos conseils sur la gestion de ta SASU ou de ta SS, ça se passe sur la chaîne de Dougs. Alors, pense à t'abonner pour ne rien manquer et à liker. Bye bye !